Donc là je vais peindre juste un petit tableau, une galaxie sûrement. C'est Vormir, si vous connaissez Vormir. C'est une planète qui est incroyablement, elle est magnifique en fait, elle est incroyable cette planète. Et on va faire ça du coup. Ma palette c'est du vert, parce que le vert c'est juste incroyable à quel point c'est pratique. Si jamais certains font de la peinture ou veulent commencer, le vert c'est incroyable. Ça fait longtemps que je n'ai pas peint sur du lin, et le lin ça s'était mal passé la dernière fois. Quand j'ai vernis, la peinture est partie ! Super ! Donc là ouais c'est du carton toilé, c'est pas une toile sur châssis, parce que j'ai des cadres que j'aimerais bien utiliser. Et du coup c'est plus simple à encadrer. Alors c'est parti ! On va commencer avec du noir, noir de Mars pour le fond. L'idéal normalement c'est de laisser sécher, alors à tout moment j'utilise mon sèche-cheveux, mais ça va faire un peu comme monstre. Mais pour faire sécher plus rapidement du coup c'est le mieux. Il y a du bleu, le blanc bien sûr, la base. On va prendre du magenta, l'orange et le rouge pour faire le rose. Donc ouais j'utiliserai peut-être le sèche-cheveux pour aller plus vite. Je vais pas peindre les bords, j'invite qu'on continue de voir le lin. Avec l'acrylis ce qui est bien c'est de travailler avec la transparence. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler par couches. C'est qu'il y a la base et voire deux couches de base. Derrière tu vas juste frotter ton pinceau contre la toile. Ensuite... Donc là il faut prendre vraiment pas beaucoup de peinture et c'est ce que je disais tout à l'heure pour travailler avec la transparence. Là on va refaire le rose. Donc là on a un rose vraiment rose et avec le magenta, à chaque fois je dis fuchsia, on a un rose un peu plus violet. Là c'est sur un carton toilé donc c'est encore spécial parce qu'on voit facilement les grains. C'est ce qui me gêne, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup mais j'en fais quand même. Un spray à eau, toujours. Et là moi j'ai un pinceau de maquillage. Un pinceau de maquillage pour le blendage. Le blending c'est ultra pratique. Hop. ... 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 Quand je dis le contraste, c'est par exemple là on fait du blanc, donc il y a un effet lumineux mais pour accentuer encore plus l'effet, il faudra faire un trait encore plus blanc vraiment que du blanc, quitte à faire un coup de marqueur dans certains cas pour que ce soit encore plus, paf, encore plus flashy. Sous-titrage ST' 501 Au final c'est très pratique de stream parce que vu que j'ai le retour je peux voir à quoi ça ressemble parce que parfois quand on a les yeux rivés dessus on voit pas forcément à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... ... Là, on va travailler un peu dans la lune. Il y a des craquelures dans la lune, j'aime beaucoup, donc on va essayer de les mettre aussi. ... 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